Quand j'ai lu cette scène-là, je me suis dit, mais comment il a fait ça ? Bon, je n'imaginais pas faire carrière dans la musique. Et Hollywood, je n'avais pas l'école. En fait, j'ai beaucoup changé de rôle dans David Berg et Notre-Dame John Williams. L'envie aussi du réalisateur est importante. Ils font 43 prises. J'ai fait un métier formidable. C'est un souvenir, ça. On me dit, ouais, c'est plus facile de faire play que de faire rire. Je crois que si on aime, on vit bien. Ces films qui te donnent à voir. Qui te donnent à voir et à rêver. Eric Lévy, bonjour. Vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. Très honoré. Hera arrive enfin sur scène, 23 ans après sa création. Alors, qu'allons-nous retrouver justement sur scène ? Qu'avez-vous préparé ? Sur scène, vous allez retrouver un univers, j'ai envie de vous dire, héroïque, fantaisie, médiévale. En fait, avec 30 artistes, des gens, des chanteurs et musiciens qui ont tous énormément de talent. Donc, j'ai beaucoup de chance d'être entouré, très bien entouré sur scène. Et voilà, donc c'est un très beau spectacle. Vous avez commencé à Paris pour la grande première. Voilà, on a fait Paris. On a joué à Nantes hier soir. Et c'était vraiment, les deux fois, on avait, le public était debout, ils ne laissaient plus partir. Donc, c'était très, très bien. Et justement, après plusieurs millions d'albums vendus à travers le monde, pourquoi ? La question, c'est pourquoi avoir attendu tant d'années pour enfin présenter cette œuvre ? Oui, tout simplement parce que je pense que ce n'est pas facile. Vous savez, à l'époque où j'ai sorti le projet, il n'y avait pas de... Aujourd'hui, en 2019, déjà depuis quelques années, on a eu Le Seigneur des Anneaux, on a Game of Thrones. Et c'est vrai que c'est un univers, cet univers est devenu quelque part très populaire. Il y a 20 ans, c'était complètement abstrait parce qu'il n'y avait aucun écho, ni dans la télévision, ni dans le cinéma. Et donc, ça avait un côté un peu ovni. Et malgré les grosses ventes de disques, les producteurs étaient assez frileux. Ou alors, il y en a qui sentaient un coût comme ça pour faire de l'argent rapidement, il n'y avait pas vraiment de projet. Donc, si vous voulez, moi, mon métier, je ne suis pas producteur de concerts. Il fallait vraiment que je trouve des partenaires sérieux et ça m'a mis un peu de temps. Même pour pouvoir créer l'Hiver des rats, déjà à l'époque, ça a mis un peu de temps. Oui, parce que ça demande... Voilà, enfin, vous voyez, moi, je suis musicien, je produis des albums, je crée, mais je peux faire mes... J'ai fait mes vidéos, mais vous savez, produire un concert, c'est un vrai métier. Et en plus, on a... Vous verrez, c'est une grosse production. On a vraiment beaucoup de monde sur scène, on a un beau spectacle. Donc, il faut être très bien entouré. Et puis, avec les moyens d'aujourd'hui, justement, visuellement, vous ne regrettez pas d'avoir attendu tant de temps ? Parce qu'aujourd'hui, les moyens que vous n'auriez peut-être pas eu... Oui, je pense que ça a été bien à l'époque aussi, mais disons qu'aujourd'hui, c'est encore mieux. Vous avez vraiment ressenti l'engouement, justement, du public avec les séries, comme vous le disiez, Game of Thrones, qui a vraiment un gros, gros, gros carton. Et vous vous êtes dit, bon, on peut refaire revenir Hera, justement, et le faire vivre sur scène aujourd'hui. Mais enfin, ce n'est pas, par exemple, comme le star des années 80, où c'est des musiques qui ont 30 ans, 20 ans, qu'on remet. Non, je crois qu'Hera, en fait, a un côté intemporel. Donc, en fait, on n'est pas du tout... Ce ne sont pas des vieilles musiques. On ressort un... Oui, non, c'est vraiment un truc totalement nouveau et totalement dans l'air du temps, en fait. Justement, dans vos chansons, vous avez créé votre propre langage, votre propre... Et justement, on aimerait en savoir un petit peu plus et essayer de traduire ce qui se dit, justement, peut-être avec le... Écoutez, les vrais fans pourront vous dire... Bon, c'est un peu compliqué à suivre, mais il y a quand même une espèce de code dans les mots. Mais ce qui est important, c'est que l'objectif, c'était de mettre le son des voix et la musique en avant sans un sens très précis. En fait, il y a un sens, si vous voulez, mais ça laisse place à l'imagination de chacun. Et c'est vrai que ce ne sont pas des chansons à texte, forcément. C'est vraiment le pouvoir de la musique qui prime sur le sens des paroles. Ce qui donne d'ailleurs ce côté universel et ce qui pourrait expliquer pourquoi ça a aussi bien marché au Mexique qu'en Argentine, en Suède, Norvège, Israël, Liban. Enfin, je pense que c'est le pouvoir de la musique. On y a ce côté un peu universel et ça ne se passe pas à travers les mots, ça se passe vraiment à travers la musique. Et Isra reviendra peut-être prochainement avec un nouvel album. Oui, j'aimerais en enregistrer un en 2020. Juste après la tournée. Oui, je pense qu'on va faire un très bel album en 2020 et il sortira en 2021. Parfait. Et puis justement, de voir l'engouement sur scène avec le public, le premier rapport, vous et le public en live. Écoutez, pour moi, c'est un grand plaisir parce que surtout, on a l'impression, moi et tous les autres sur scène, de leur donner vraiment du plaisir au public. Donc, c'est l'essentiel. On ne se fait plaisir, mais si c'est juste à sens unique, ça n'a pas de sens. Et justement, vous espérez peut-être une tournée mondiale après une tournée française ? Écoutez, on a déjà des dates en Russie. On va partir au Canada, en Amérique du Sud. Voilà, on commence un peu à prendre un peu de temps à se mettre en place. On va parler un petit peu de votre carrière au cinéma maintenant. En tant que compositeur de musique de film, vous avez composé plusieurs bandes originales, dont la plus connue, celle des Visiteurs, bien entendu. Et vous avez beaucoup travaillé avec M. Jean-Marie Poiré, L'Écange Cardia, L'Opération Cœur un Bif. C'est vrai. Et Couloir du Temps, encore dernièrement, La Révolution, même avec Jeannot Swarck, Les Sœurs Soleil ou encore La Vengeance. Absolument, très bien renseigné. Et justement, sur scène, vous avez fait revivre le classique, le plus grand classique des Visiteurs. Vous n'auriez pas eu envie peut-être de revivre quelques autres chansons, peut-être ? Non, parce que si vous voulez, dans tous les films que vous avez mentionnés, le seul finalement qui est en rapport avec Hera, c'est ce fameux titre des Visiteurs, qui était un peu pour moi un test d'ailleurs à l'époque, parce que c'était une chose pré... En fait, je voulais faire Hera et je m'étais dit, tiens, je vais tester un peu les Visiteurs. C'était l'occasion de créer une musique vraiment originale, qui donnait cette dimension un peu mystique au film. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est totalement dissociable du film. Le succès du film, il est vraiment lié à la musique. C'est-à-dire pour ça que vous la proposez sur scène ? Oui, c'est vrai qu'elle a une résonance populaire, déjà les gens la connaissent, donc c'est bien. Et puis elle est forte, c'est vraiment la puissance de la musique, comme j'entends, donc c'est bien. Et on pourrait dire donc que Hera est née un peu avec la composition de l'album par la bande originale des Visiteurs. Oui, on pourrait dire ça, c'était un peu le détonateur du projet, oui. J'aimerais connaître justement votre rencontre avec Jean-Marie Poiré, comment ça s'est passé justement ? Parce que vous êtes revenu de New York, à la partie des États-Unis, et vous cherchez justement à faire de la composition de la musique de film. Jean-Marie Poiré, vous savez, c'est avant de... Il a commencé à écrire des scénarios pour de... Jean-Marie Poiré, enfin il a écrit beaucoup de succès, mais il avait aussi parallèlement une carrière de chanteur de rock. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il avait monté un groupe, ça s'appelle New Frenchies. Oui, il ne l'avait pas réellement. Moi, je n'ai pas connu ce groupe-là, mais j'ai connu en fait son batteur. Et un jour, en fait, je cherchais un batteur à l'époque, et on s'est donné rendez-vous chez lui, il y avait Jean-Marie, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est là que vous... Oui, on a parlé musique, et quelques années après, Jean-Marie cherchait un musicien pour Opération Pornébif. C'est la première fois qu'il avait Valérie Le Mercier, Jean-Rénaud et Clavier, le trio. Et ça s'est très bien passé, et donc forcément derrière, il y avait des visiteurs. Et puis tout s'est enchaîné. Voilà. Vous avez quasiment composé toutes ces... Depuis, j'ai fait tous ces films, voilà. C'est vrai. C'est assez classique, souvent les... Luc Besson, Eric Serrat, Spielberg, et notre ami John Williams, et d'autres, voilà. C'est vrai qu'il y a une vraie relation après avec un réalisateur et un compositeur. C'est compliqué par un réalisateur, puisqu'en fait, un réalisateur, il peut tout faire, il peut tout contrôler, sauf la musique. Il ne peut pas la faire, donc là, c'est vraiment un truc... Pour eux, c'est très compliqué de lâcher ça à une tierce personne. Donc, il faut vraiment une relation vraiment proche. C'est pour ça qu'il y a vraiment des couples qui se forment, pour ainsi dire, de musiciens et réalisateurs sur des années, sur plein de films, parce que... C'est une vraie relation. Oui, c'est une vraie relation, oui, voilà. C'est particulier comme relation, oui. Et justement, la relation avec Jean-Marie Poiré, comment elle se passe justement, la création, pour que le public puisse comprendre, parce que vous ne voyez pas les images, j'imagine que vous travaillez sur le scénario pour composer ? Oui, oui, je lis le scénario, bien sûr. J'en parle, voilà. Et si vous voulez, bon, vous voulez des visiteurs, par exemple ? Écoutez, les visiteurs, ça se passait à une époque médiévale et à une époque des années 90. Et c'est vrai que la musique médiévale, par définition, c'est un peu ennuyeux. Vous voyez, c'est une musique un peu assez, comment on dit, enfantine, une espèce de rengaine comme ça, pas très intéressante. Et j'ai senti qu'il fallait faire un truc tout de suite assez original, en fait. Et ce thème que vous évoquez dans Les Visiteurs, encore une fois, il donne cette dimension du super naturel, du mystique. Enfin, voilà, il donne cette dimension au film. Donc, il ne fallait surtout pas faire une musique de comédie. Oui, bah oui. Oui, il fallait faire un truc un peu... On ne pouvait pas faire non plus une musique à la Robin des Bois épique. C'était... Vous voyez, ça aurait été... Il fallait juste trouver un truc et je pense que c'était assez intéressant, tout comme le travail à faire. Et comme le résultat était plutôt réussi, c'est une très bonne... Le film a été un carton, de plus. Donc, c'est vrai que c'est que des bons souvenirs. Et pour le troisième film, justement, l'approche, elle a été comment ? Parce qu'on reconnaît vraiment que la sonorité, la même, c'est identique. Oui, oui, bien sûr. Mais vous avez un peu remixé New Gujoujou. Oui, oui, voilà. C'est un peu l'ADN du film, si vous voulez. Donc, on ne va pas... Vous n'oubliez pas trop y toucher. Voilà. Vous n'avez pas essayé de recréer, justement, autre chose avec la résolution, par exemple ? Il y a des musiques, si vous payez... Bon, c'est vrai que le film, on n'a pas exactement fait ce qu'on voulait faire non plus. Vous savez, un film, c'est compliqué. Il y a des... Même une fois que j'ai donné la musique à ce qu'on appelle la post-production, le mixage, moi, à un moment, je... On va dire, je n'adhère pas totalement à ce qui s'est passé sur le 3 comme sur le 1. Voilà. D'accord, ok. Ça n'a pas été la même approche. Vous voyez, moi, ce n'est pas un musicien, ce n'est pas notre projet, on travaille pour le film. Donc, à un moment, on fait de notre mieux, mais après, c'est dans les mains du réalisateur, du mixeur. Est-ce que c'est pour ça aussi, peut-être, que vous avez pris un peu de recul avec la musique de film ? Parce que vous savez, dans les années 90, vous en avez fait beaucoup. Vous voulez vraiment que je puisse parler sans tabou, très honnêtement ? Allez-y. Si vous voulez, quand on fait un métier de musicien de film, on ne va pas faire un film tous les 5 ans, donc il faut travailler. On vous propose des tas de films. Et quand on veut faire ce métier en France, on vous propose par défaut plein de « mauvais films ». Donc, après, c'est un choix. Voilà. Moi, j'ai choisi de ne faire la musique que par passion. Et à un moment, soit on décide de faire musicien de film et forcément, on attend un bon film tous les 20 films ou tous les 15 films. Et donc, forcément, on finit par travailler uniquement pour, on va dire, se créer un catalogue de films. Moi, j'ai choisi de faire que des choses qui me passionnent. Donc, je ne pouvais pas faire à un moment que la musique de film, c'est impossible. C'est ça. C'est quand « L'Era » a été lancé, vous avez fait un peu de recul. Surtout, j'ai dit non à plusieurs films. Et j'ai eu raison d'ailleurs, parce que les films étaient assez navrants. Ils ont fait des régions d'un navrant. Et moi, si vous voulez, une fois qu'on dit non, une fois, deux fois, trois fois, les gens se disent « Bon, je suis là. » Et puis les gens pensent que vous êtes snob, prétentieux. Enfin, il y a tout un truc qui se met en marche. Mais voilà, c'est un choix. Est-ce que vous allez peut-être retravailler sur le prochain film de Jean-Marie Poirier, justement, parce qu'on sait qu'il est… Écoutez, moi, je serais toujours ravi de travailler avec Jean-Marie, parce que c'est un gars brillant. Donc, je serais toujours… je répondrai toujours présent pour lui, c'est clair. Alors, on va aller un petit peu dans votre cinéma à vous, mais en tant que spectateur cette fois-ci. Et justement, on aimerait connaître votre premier souvenir de cinéma. Est-ce que vous vous en souvenez ? Je suis quand même incapable de vous dire. Je crois que mon premier souvenir de cinéma, c'est peut-être un James Bond. Oui. Quand on voit cette actrice incroyable sortir de l'eau, vous savez, cette fameuse image qui a fait le tour du monde à l'époque, Raquel Welch. Voilà. Moi, c'est mes souvenirs d'enfance. Moi, je suis très grand public. J'ai adoré… j'adore la vie des autres. Vous connaissez ce film, par exemple, qui est un film… il y a un intimisme, enfin, un petit film comme ça. Un film, oui. Moi, je ne peux pas adorer Gladiateur. Oui, j'ai pas de… voilà, Catch me if you can, Attrape-moi si tu peux. Enfin, j'aime beaucoup les films de Spielberg. J'aime Indiana Jones. J'aime aussi des tas de films français comme Les Intouchables. Voilà, moi, j'ai un coup vraiment très large. Et votre premier souvenir de rapport avec la salle de cinéma, est-ce que vous vous souvenez, on se souvient presque tous de ce qu'on a pu voir, justement, dans cette salle de cinéma ? Et écoutez, mon premier beau souvenir dans une belle salle de cinéma, je pense que c'est peut-être la Grande Vadrouille. Oui. C'était déjà marquant. Oui, c'est ça, oui. Et aujourd'hui, votre fréquence en salle, ça serait quoi ? Vous y allez régulièrement ou… ? J'y vais un peu moins à ce moment, mais il fut une époque… ça dépend, je crois que là où on habite, ça compte beaucoup. Récemment, j'habite dans un endroit où ce n'est pas facile d'aller au cinéma, mais j'ai habité à Los Angeles plusieurs années, j'allais au cinéma cinq fois par semaine. Parce qu'il y avait des grandes salles, des écrans, c'était très facile. C'est plus accessible. Voilà. Vous pourriez vous qualifier de cinéphile. Oui, absolument, oui. Est-ce qu'il y a peut-être un artiste de cinéma ou quelque chose qui vous a inspiré justement pour la création des bandes originales que vous avez faites ou même pour ERA ? Quelque chose qui vous aurait… Non, je pourrais dire qu'ERA, par contre, c'est un peu comme une musique de film sans film. Parce que c'est vrai que moi, j'avais une forme de frustration à faire. Parce que vous savez qu'on fait des comédies, je ne faisais que des comédies. Et c'est vrai que le film, pour moi, le film que j'aurais souhaité faire, c'est celui sur lequel j'aurais pu faire la musique de ERA, finalement. ERA, c'est un peu comme une saga. C'est vraiment ça. C'est une musique de film sans film. Donc… Oui, c'est vrai qu'on pourrait raconter une histoire, justement. Oui, oui. Et puis, il y a une couleur assez précise. Voilà, quoi. Et votre film culte qui vous marque et que vous regardez… Oui, il y a deux films que j'adore. Alors, il y a Crash, vous savez, mais ce n'est pas le titre. Vous savez, Collision. Je ne sais pas si ils l'ont appelé. Enfin, il y a un crash en américain. Vous savez, c'est l'histoire à Los Angeles où il y a plein de gens dont les destins se croisent. Il y a un accident de la route au début du film, c'est ça ? Non, ce n'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Ah oui, il y a un petit carambolage, je voulais dire. Oui, Collision. Mais c'est une collision en France. Collision, voilà. Ça, je trouve ça incroyable. Il y a eu les Oscars, d'ailleurs, qui a eu un film extraordinaire. Et aux Gladiateurs. Voilà, c'est un peu les deux types de films qui sont un peu opposés, mais que j'adore. Et votre genre de film préféré, ça serait lesquels ? Je vous dis encore une fois, j'ai vraiment des goûts très larges. Mais si vraiment je voulais me faire plaisir, Man on Fire, vous avez vu ce genre de film aussi ? Oui, d'accord, aboncherez l'heure. Oui, espèce de policier avec... Non, voilà, je peux voir vraiment... Un jour, j'aurais vu le faire Kingdom of Heaven, vous savez, ce film qui est passé un peu inaperçu, d'ailleurs. C'est un film qui est sublime, de Ridley Scott, sur la prise de Jérusalem, avec ça, j'adore aussi. C'est vrai que je suis assez fan de ces films qui traitent de cette époque. Eric Lévy, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, c'était bien sympa de nous avoir accueillis pour l'émission. Je vous souhaite une très bonne tournée. On vous retrouve prochainement du côté de Strasbourg pour une date. Ça se trouve sur notre écran. Oui. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.